Le procès des massacres du 28 septembre 2009 ont ouvert hier mercredi 28 septembre 2022 devant le tribunal ad hoc de Conakry. A cette occasion, 12 anciens recadres de l'Etat ont été jugés dans cette affaire. Il s'agit donc du capitaine Moussa Dadis Kamara, chef de l'agente militaire qui avait pris le pouvoir à la mort du président Lansana Conté, d'Aboubacar Sidiki Diakite alias Toumba, ancien aide de camp de Dadis Kamara, Moussa Thiebouro Kamara, Claude Pivi alias Coplan, Cécile Raphaël Haba, Alpha Amadouba, Marcel Gilavogui, Ibrahima Kamara alias Kalonzo, Blaise Goumou, Mamadou Aliou Keïta, Abdoulaye Shérif Diaby et Paul Moussa Gilavogui. Tous en détention à la maison centrale de Conakry. Ils sont accusés pour des faits de meurtre, assassinats, vols, pillages, incendies volontaires, vols à main armée, coups et blessures volontaires, outrage à agents de la force publique, torture, enlèvements, séquestration, non-assistance à personnes en danger, violences sexuelles, attentats à la pudeur, détention de matériel de guerre de première catégorie. La cérémonie d'ouverture de ce procès historique a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement, des cadres de la présidence de la République et de l'administration publique, mais aussi la représentante spéciale du secrétaire de l'ONU et le procureur de la Cour pénale internationale. Notre pays a vécu des plans humains depuis 1951. Des grilles, grilles, laissées imprises, jalonnent périodiquement notre histoire. La terre de Guinée est un divin de sang de ces marques-là. Il ne sèchira qu'après que le justice l'açoit à l'âme. Je voudrais ici saluer, féliciter et remercier les autorités de la transition, avec à sa tête le président Mouradine Ndouya, pour cette volonté de mettre fin à l'impunité. Gageons que l'impunité nous rapproche force de loi dans notre pays. On a dit plus jamais ça en 1945. Je le réjouis encore aujourd'hui. Plus jamais nous ne devons réunir les événements du 21 septembre 2019. D'autant plus que les démons de la division et de la haine sont encore actifs parmi nous, alimentés par des propos incontrôlés, véhicules sur les ondes au quotidien. On n'en a pas conscience, mais certains actes, certains propos, menacent la paix et la liberté. Le peuple rwandais est monté rwandais. Treize ans après, décidons tous, faisons-en le serment de tout faire pour que l'horreur des massacres de masse ne se reproduise plus jamais en Guinée. Que ce bienvenu procède, nous y engale davantage. Elle doit réparer la facture qui s'est instaurée entre les populations de Guinée et son armée. En effet, les faits constants disent que des hommes en termes militaires ont un temps de frais posé tirer sur des civils militants et sympathisants des pratiques politiques rassemblés au stade du 20 septembre. Beaucoup, hélas, en ont fait des frais. Ceux qui sont morts ne parleront plus. Mais leur s'enverser est justice. Je dis bien justice et non-vangence. La justice doit être en fait rendue au nom de la loi, de la morale et de la mémoire. Le procès du 20 septembre 2009 doit soulager la conscience de présumer potère des fiers, penser les besoins et exculper toutes les haines et rancœurs des victimes. Puisqu'elle est de la démocratie et certainement de la tradition, la justice est ou n'est pas. Elle est souvent représentée comme une femme tenant un glaire, une balance, dont le regard est dissimulé par un voile censé éviter que des éléments étrangers l'influencent envers. Les Guinéens attendent de la justice qu'elle soit impartiale et indépendante. Depuis des années, notre justice est décriée dans les médias et dans la société. On doute de son indépendance, de son impartialité, de la compétence de ses acteurs et de la sagesse des juges. C'est dit que la salle attend magistrats et avocats dans ce procès et d'autres. Les justiciables demandent et attendent beaucoup de nous et de nos compétences. L'air est venu de démontrer à la face de nos compatriotes qu'ils peuvent compter sur leur justice. Les avocats parlent des prestations professionnelles de haute qualité, les magistrats parlent des décisions émanant uniquement de leur conscience, leur politique de condition. Le succès de ce procès reposera en grande partie sur l'indépendance des juges, l'indépendance du CERF. Il faut le rappeler est un des clés sur lesquels le retour est le cas de droit. Le juge du procès du 27 ans doit être indépendant. Cette indépendance est importante parce qu'elle garantit que les juges d'une est sont libres de décider honnêtement et impartialement selon le droit et la preuve sans contrainte d'ingérence, de contrôle ou d'influence abusive de la part de la saine de qui que ce soit. Le juge, alors, sera grandi par les qualités d'honneur, de dignité, de retenue, de courage, d'égoutes et de maîtrise de soi. Quelqu'un disait que lorsque la politique entre dans le prétoire, la justice en sort par la fenêtre. Mesdames et Messieurs, on ne peut pas rendre la justice dans n'importe quel endroit, bien qu'en Guinée, elle est souvent rendue dans des tribunaux qui laissent à désir. Beaucoup de nos tribunaux cherchent dans des bâtiments roulants, délagrés et les magistrats manquent de bureaux et les avocats de vestiaires qui donnent l'impression que la justice de notre pays vit en dehors du service présent. La structure où nous sommes réunis impose le respect. Elle est imprégnée de cette grandeur qui s'est à la justice. Un édifice de qualité pour une justice de qualité, c'est notre vœu. Ce palais de justice doit être un monument dédié à la paix. Un grand édifice pour la réalisation de ce grand idéal, c'est aussi notre vœu. Je voudrais remercier les concepteurs de cet édifice d'avoir réservé des bureaux pour mes avocats. Leur nécessité n'est pas à demander. Je voudrais aussi renouveler mais vivre le merciment au chef de l'État d'avoir été attendu pour l'élance du barreau dont en première l'acquisition des siens appelés couramment la maison de l'avocat. Ce serait une révolution dans l'univers judiciaire de notre pays et les bénéfices seront inestimables en termes d'organisation optimale du barreau et de contribution des qualités au service public de la justice. J'invite tous les acteurs du progrès et du conseil à la sérénité et à éviter à tout prix la passion lors des débats car, dit Confucius, pour un mot, un homme est réputé sage, pour un mot, un homme est jugé sauf. Messieurs et Mesdames, les magistrats, le barreau évoluera avec vous. Nous vous accompagnerons pourvu que les droits et les accusés soient respectifs. Droit que nous avons l'achat de garantie. À tous, je dirais que vous pouvez compter sur le valo pour sa constitution et pour le gouvernement du procès du 28 septembre. Je salue l'ouverture du procès du massacre du 28 septembre 2009, 13 ans après le déroulement de ce événement tragique et douloureux. En ce jour historique, je félicite le gouvernement de la transition pour cette volonté politique affichée de ces actions positives réalisées en six heures de temps. Aujourd'hui, n'est que le point de départ d'un processus qui devrait aboutir au retour de la sérénité au sein de la société guinéenne et que nous nous proposons d'accompagner jusqu'à son aboutissement. L'ouverture de ce procès constitue d'avancées sans précédent pour la guinée qui, je l'espère, répoudra aux attentes des victimes de la société guinéenne et de la communauté internationale. Sa réussite sera un gage de l'engagement du gouvernement pour la lutte contre l'impunité qui a si longtemps endeuillé les victimes des violations graves des droits humains. Elle sera aussi la manifestation de la ferme volonté politique de tourner la page de l'arbitraire et de renforcer l'état de droit à travers un procès qui se doit d'être équitable et transparent mené par une justice indépendante, impartiale et respectueuse des droits de toute épargne. Il est essentiel pour sa crédibilité que ce procès se tienne dans le reste des normes internationales qui compliquent concernant le suivi des règles et des procédures, la pleine participation des victimes, la sécurité et la protection de tous les acteurs du procès. Dans le cadre de cette procédure pédale, il sera aussi primordial que les droits de la défense soient également pleinement respectés à toutes les étapes de la procédure judiciaire. Excellences, Mesdames et Messieurs, pendant une décennie, les Nations Unies et particulièrement nos bureaux ont travaillé avec les autorités judiciaires afin de soutenir les efforts en faveur de la justice. Nous avons accompagné ce processus dès ses premières heures, depuis l'instruction du dossier jusqu'à la clôture de l'information par l'ordonnance de l'envoi et la mise en place d'un comité de pilotage sur notre proposition pour l'organisation des audiences. En vertu de mon mandat, mon bureau a mis l'accent sur la lutte contre les violences sexuelles et ses conséquences rendu de temps plus important contenu de l'exclusion et la stigmatisation qu'on souvient sur les victimes. Mon bureau ainsi que le bureau du procureur de la Cour pénale internationale ont joué un rôle essentiel en encourageant l'organisation de ce procès grâce à notre suivi constant et à nos visites régulaires à Pellaté et l'appui des agences et l'organisation de la situation de l'organisation de l'organisation de l'organisation Nous restons déterminés comme nous l'ont demandé aux autorités gouvernes à Pellaté et même renforcer notre soutien pour accompagner le projet de l'organisation notamment en matière d'appui aux personnels judiciaires protection des victimes témoins et acteurs judiciaires et aux réparations transformatives et efficaces. Je salue la détermination du gouvernement pour l'ouverture du procès à l'automne du 13ème anniversaire des événements. La Guinée devrait sortir grandie de cet édement et prouver au moins qu'elle a été capable à travers ses instances judiciaires nationales de juger les responsables de ces crimes dans le cadre d'une souveraineté judiciaire à Pellaté. Mesdames et Messieurs je me souviens de toujours aux génoses d'une survivante que j'avais rencontrée en 2018 lors de ma dernière visite qui m'a dit « Depuis ce jour nous pleurons puis nous séchons nos larmes et nous espérons obtenir justice, vérité, reconnaissance et réparation. » Au nom des Nations Unies j'expire toute ma solidarité avec les victimes, leurs proches et les organisations qui les ont accompagnées tout au long du procédé. Dans le cadre de cette procédé pénale je devais appeler qu'il est indispensable que le procès soit respectable et je compte sur les acteurs dans ce processus à nous faire vivre ce moment. Le dossier du 28 septembre constitue un véritable baromètre de la volonté du pays à faire face à son passé, ce qui devrait renforcer la cohésion sociale et favoriser les réconcidations nationales véritables. Je sens mieux le vœu que tous les acteurs du procès seront allés à la hauteur de l'événement et leur réaffirme mon soutien pour le travail qui les atteint. Je vous remercie. 13 ans est un long temps. Présent, c'est beaucoup. Et le premier comment must be to applaud the people of heaven. The survivors, the people who have lost loved ones, the people who loudly proclaim that every life matters, who have not lost hope in a better tomorrow, qui n'ont pas perdu l'espérance secours un mal-de-méveillère, that have had patience and had steadfast belief in justice. An important day has come with the support of the authorities in Guinea, in a few minutes perhaps, a long-awaited trial is about to start. Some doubt that this day will come. When my deputy prosecutor, Mandel Yang, came here just a few weeks ago, these stairs were not built. But with focus. With deliberation. And with the belief that justice is not cosmetic. It's not a cosmetic exercise. but it's something essential to vindicate the rights of the people of Guinea. But something essential for the view of the Guiléans. An important moment is about to happen. And an important moment is about to happen. The 28th of September is a special day for Guinea. for the continent of Africa. Because it's the day 64 years ago, today, when your first president proclame, sovereignty, independence, being in charge of your own destiny, was something that was the God-given right of every Guiléan citizen. For something that you gave to all Guiléans. Yet that day, unfortunately, was debased. The 28th of September became a day of sorrow and a day of shame. The 28th of September became a day of sorrow and a day of shame. By the collective actions that we are witnessing. But c'est que nous sommes en train de voir collectivement. Engaging all parts of Guiléan society. Ça engage toute l'opinion d'un autre société. The interim president and the government. Le président interimaire et du gouvernement. Victims and civil society. Les victimes et la société civile. The independence of the judiciary. L'indépendance et la société judiciaire. The work of the bar representing the defense or the civil parties or the prosecution. Les travails du garant pour représenter les victimes. The bilateral support of many friends represented by the diplomatical. With the United Nations present. We have the opportunity. You have carved out the space. For the 28th of September to be a day of hope. And the day of promise. And the day of promise. words are much easier than action. And I emphasize since commencing my term as prosecutor of the ICC last year. that the spirit and principle of complementarity must be protected and must be implemented ever more effectively in practice. my office has been looking into the situation since 2009. and I have a big believer not only in relation to complementarity and the legal requirement of their own statute. Not only the mantra of the Africanudian espousing African solution to African problems, but not only the mantra of the Africanudian espousing African solution to African to bring solutions to their problems but underlying Guinean solutions to Guinean problems are the best options available. Mais cela aussi souligne que c'est une solution d'une Inde ou un problème d'une Inde, c'est ça la meilleure solution. God has blessed this country. La loi est bien au pays. La loi est bien au pays. La loi est bien au pays qui est originaire du Sénégal et tout le fruit du Sénégal vient de Guinean. except for oranges. Il l'a dit à l'exception des oranges. So your soil is very fertile. Today and by way of the investigation that you have conducted, you yourself are planting the tree of justice in Guinean afresh. vous êtes en train de planter vous-même le fruit du Sénégal en Guinean. And together et ensemble we will do our best in myself as the prosecutor of the ICC nous allons faire de notre liée moi-même en tant que procureur de la Courte mondiale internationale to be willing labourers in your garden pour que nous puissions so that the young, weak sattling of justice may take deep root in your soil pour que ce jeune arbre de la justice puisse avoir du racisme profond de la notre société. and provide shade from the heat et comme ça, ça va donner l'hommage pour la chalet. Because that is what the law does. C'est ce que la justice, la loi fait. That is what the law can do. Et c'est ce que la loi peut faire. if it is water if it is allowed to grow and this is not an obligation that is on my shoulders or the government's shoulders or the judges' shoulders alone It's very important that those here in the Netherlands watching realize it's a shared responsibility in which everybody must support justice. I have said repeatedly that the states step up I am required by my responsibilities to step out and defer to the safe investigations and prosecutions. after this trial opens after the opening of the process I hope to be signing an agreement with the president the president of the transitional authority in Guinea j'espère que je puisse signer un protocole d'accord avec le président et les autorités guineennes putting in black and white pour boucher noir sur blanc specific commitments des arrangements particuliers that will allow your native plant of justice to grow strong inshallah qui vont permettre à votre plant indigène de la justice de grandir inshallah The presumption of innocence is a fundamental principle of international law and it's very important to be respected and it's very important to be respected the rights of witnesses who speak courageously out must be safeguarded and I think in your ministry of justice you have somebody from my interactions who is committed to those very global principles of the law and in your ministry of justice I believe if you contact me with him and with someone who will preserve the rights of the law and the law in the parliament qu'il est and the authorities have signaled the law and the law and the law and the law and the law for half pump and more so let us move forward today respecting the independence the judicial system in Guilin Alors, avançons dès là-bas en respectant l'indépendance de l'éducation condamnée. J'ai pu personnellement baider sur cette procédure particulièrement. C'est le début d'une procédure. La navire a quitté le port. Mais nous devons nous rassurer que ce navire va arriver à sa destination. Mais dans l'avenir, nous souhaitons non seulement être un serviteur du peuple d'un air, pas seulement de l'éducation. Merci beaucoup pour l'éducation et c'est vraiment un honneur. 8 septembre 2001, des exactions d'une gravité exceptionnelle ont été commises au stade de Conakry. Sur les citoyens rassemblés en ce jour mémorable de notre histoire commune, pour manifester pacifiquement et exercer ainsi les droits civiques et politiques garantis par la Constitution d'Amour et les autres instruments régionaux et internationaux auxquels notre pays, la Guinée, a volontairement souscrit. Cette manifestation pacifique organisée par les partis politiques et des organisations de la société civile a été brutalement réprimée. La quelle répression est présumée avoir été commise par certains éléments de la force de défense et de sécurité à cette époque douloureuse de notre histoire ? Selon certaines sources, notamment la Commission d'enquête internationale, mise en place par l'ONU, 157 personnes tuées ou portées disparues, au moins 109 femmes violées ou victimes d'autres formes de violences sexuelles, notamment des mutilations sexuelles et d'esclaves sexuelles. Les premiers constats ont attesté à nous des cas de mort par balles. Des deux surclaves, ceux ne s'y paillent pas. D'autres ont perdu à jamais leur mobilité. Ils trouveront ici les mots de soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, qui pense tous les jours qu'il reste et demeure par le poste du destin, le père de tous les deux. En effet, le Président de la Transition, le chef de l'État, le colonel Mamadi Doubouya, fidèle à sa volonté ferme de faire de l'institution judiciaire la boussore de la transition, a instruit son gouvernement et au premier chef, le garde des Sceaux, ministère de l'Histoire et des droits de l'ordre, devraient pour l'organisation du procès des crimes du stade du 28 septembre, avant la date anniversaire du 28 septembre 2021. Aussi, vous direz tout de suite, il s'agit de ma part d'une position de conviction, c'est le devoir de l'État, que d'agir avec déperdination pour lutter contre l'impunité d'où qu'elle vienne et quelle que soit sa peau. Merci.